... Comment l'univers peut-il ne pas avoir de commencement et avoir été créé ? C'est ça le mystère qui échappe au sensible et à l'intelligible. Ce qui montre que c'est le monde qui nous tient lieu de référence et transcendant. C'est-à-dire qu'il est inaccessible, parce qu'il est infini, à un cerveau fini ou à un être fini. Ça marche ? Ça ne te suffit pas. Alors je vais le prendre du point de vue théologique. La vie, d'où vient-elle ? Ça, c'est une réponse théologique. On ne sait pas, oui ou non ? Où va-t-elle ? On ne sait pas davantage. Où est-elle ? On en profite. Que demander de plus ? Donc, simplement, quand tu poses des questions, il faut qu'elles soient utilement référencées. Sinon, tu tournes en rond. Ce ne sont pas des choses qui méritent réponse, puisque tu n'as aucune application pratique. Ça va ? Oui. Et donc, ça s'appelle pour cette raison, je le répète, la philosophie pragmatique. D'ailleurs, Goethe disait, tout enseignement qui n'a pas sa contrepartie dans l'action, tend à nuire. Sous-titrage Société Radio-Canada